... Culture d'Islam d'Abdel Wahab Meddeb Mohamed Harcoun, le grand professeur, le grand intellectuel de l'Algérie, précisément de la Kabylie à la Sorbonne, et puis après, partout dans le monde, on peut dire que sa parole, il l'a diffusée partout dans le monde, pour essayer, justement, je dirais, par toutes les multiples méthodes dont nous disposons, dans la raison moderne et contemporaine, de rendre l'Islam plus intelligible, et même, je dirais, plus intelligent. Je rappelle aussi que Mohamed Harcoun nous a quittés, nous pouvons parler du regretté Mohamed Harcoun, parce que sa présence au monde était véritablement belle, forte, utile pour nous. Il nous a quittés en août 2010, et il nous revient, là, d'une manière posthume, par un livre d'entretien, qui a pour titre « La construction humaine de l'Islam », livre paru l'hiver dernier chez Albin Michel, et qui est un livre de conversation, donc nous avons la parole vive, l'aspect vivant, la force, justement, de l'écrit, qui transcrit l'oral et qui rend un mort vif parmi nous, des entretiens qui ont été conduits par Rachid Benzin et Jean-Louis Schlegel, bel ensemble, belle œuvre qui remet Mohamed Harcoun présent parmi nous. Je rappelle d'ailleurs à vous deux, nos invités pour cette émission, vous qui avez été les interlocuteurs de Mohamed Harcoun, vous deux qui avez capté sa parole et réussi à la transcrire dans le vif qui est le sien, Rachid Benzin, Jean-Louis Schlegel, je rappelle à vous ainsi qu'à nos auditeurs que le tout premier invité de culture d'Islam, lorsque culture d'Islam a été créée en octobre 1997, c'était Mohamed Harcoun. Et j'ai pensé pour lancer cette émission à Mohamed Harcoun et particulièrement, on a commencé, la première émission, le point de départ textuel de cette première émission a été la préface d'une trentaine de pages qu'avait écrite Mohamed Harcoun en 1970 pour la réédition d'une traduction du XIXe siècle du Coran, celle de Kasimelski, qui a été reprise donc chez Garnier Flammarion. Alors Jean-Louis Schlegel, vous êtes parvenu à Mohamed Harcoun par l'itinéraire qui est le vôtre, philosophe, germaniste, traducteur de très grands textes de philosophie allemande, notamment le théologico-politique de Karl Schmitt. Évidemment, on est au cœur du théologico-politique avec l'Islam. Et en même temps, avec la générosité d'un chrétien ouvert et qui se sent impliqué par l'Islam, son présent, son destin, son développement, sa présence parmi nous aussi ici en France. Et vous, Rachid Benzine, beaucoup pensent que vous êtes d'une certaine manière un des fils, sinon le fils spirituel de Mohamed Harcoun. En tous les cas, c'est ainsi que vous présente dans certaines de nos conversations Jean-Daniel, qui a connu, disons, et le père et le fils. Oui, en tout cas, cela fait 17 ans que j'ai connu Mohamed Harcoun. Et c'est vrai que, dès le début, j'ai senti que je pouvais avoir une conversation avec lui. Tout d'abord, de par son parcours, de par son parcours à partir de la Kabylie et notamment de sa rencontre avec les chrétiens. Et moi, ici en France, j'avais aussi l'occasion de rencontrer un certain nombre de chrétiens, et notamment la théologie chrétienne. Et c'est vrai que, de par notre parcours à la fois inscrit dans ce qu'il appelait le fait islamique et le fait d'avoir connu cette altérité et notamment la place des sciences humaines, me permettait en tout cas d'être en école. Une place des sciences humaines pour approcher l'islam comme texte, comme tradition. Oui, tout à fait. Et donc, lui, il m'a initié. Il m'a initié à l'approche du texte coranique, comme j'ai été initié aussi par d'autres, que ce soit Nasser Hamid Abouzaïd, pour le cas égyptien, ou notamment, par rapport à la philosophie de Paul Ricoeur, notamment sur l'herméneutique biblique, comment l'herméneutique philosophique de Paul Ricoeur pouvait être aussi en écho ou en tout cas, on pouvait lire ce texte. Donc, j'étais finalement au carrefour d'un certain nombre d'éléments et lui a attiré, je dirais, mon attention sur la notion de la parole de Dieu, sur la notion du discours, sur la notion du texte. Et donc, du coup, lorsque nous sommes arrivés au bout d'un parcours, je lui ai dit, j'aimerais un jour que nous puissions faire un livre, mais ça fait déjà depuis 7-8 ans que nous en parlions. Mais je lui ai dit, mais j'aimerais que dans ce livre-là, ce livre puisse être d'abord un grand livre de vulgarisation, un grand livre qui permette une introduction à votre oeuvre, mais surtout, que vous puissiez me dire et mettre dans ce livre ce que vous me dites en privé. Parce que la censure intellectuelle chez lui était quelque chose qui était très important. Il ne pouvait pas tout dire. Et il me disait des choses en privé qu'il ne pouvait pas dire en public, notamment dans des conférences, parce que l'espace public ne permettait pas de recevoir cette parole. Et donc, le contrat, le deal, c'était de partir pendant une semaine et de poser toutes les questions et d'entendre, en tout cas, de restituer tout ce que j'avais pu entendre pendant 17 ans. En tous les cas, moi, je retrouve Mohamed Harkoun. C'était un ami, je l'ai fréquenté. Et peut-être, il m'est arrivé de le rencontrer, mais pas souvent, trois ou quatre fois comme parole publique dans le monde arabe. C'est peut-être là où, encore, à Beyrouth et à Tunis, il disait vraiment ce qu'il pensait. Mais, maintes fois, nous avons travaillé ensemble en Allemagne, aux Etats-Unis, en Suède. Et il avait la parole totalement franche et libre, comme celle la même que nous retrouvons dans votre livre. Alors, Rachid Benzine, vous-même, vous avez écrit un livre désormais classique, Les nouveaux penseurs de l'islam. Et ce projet de livre a émané de votre fréquentation, j'imagine, de Mohamed Harkoun. D'ailleurs, vous consacrez à ce livre comme un des nouveaux penseurs de l'islam, un chapitre à Mohamed Harkoun, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. En tout cas, ce livre est né de la fréquentation de Mohamed Harkoun et aussi de la fréquentation d'un certain nombre, je dirais, d'autres auteurs, notamment Nasser Hamid Abouzaïd qui nous a aussi quittés la même année. Égyptien qui a été excommunié d'une certaine manière et qui s'est obligé de quitter l'Égypte et qui s'est retrouvé parce que ses thèses défendues à l'Université du Caire a été considérées comme justement non canoniques. La peur, justement, Mohamed Harkoun dans ce livre face au fanatisme dominant et triomphant, face à ce qu'il appelle la pensée axiomatique, n'est-ce pas ? Et il s'est retrouvé après professeur dans la fameuse université qui a une chaire et un institut de recherche orientaliste depuis le XIXe siècle à l'Éden. C'est à l'Éden que vous avez fréquenté à Nasser Abouzaïd ? Oui, je l'ai fréquenté tout d'abord en France lorsqu'il venait. Nous avions l'occasion de passer des jours ensemble et ensuite, je l'ai fréquenté aussi à l'Éden où j'allais le voir pour essayer de discuter sur son approche du Coran, le Coran en tant que texte et le Coran ensuite en tant que discours. Mais ce qui était très intéressant dans ces approches-là, c'est que Mohamed Harkoun, justement, quand j'allais le voir, il me disait « lis un tel, lis un tel ». C'est-à-dire qu'il disait « ne t'arrête pas uniquement à ce que je dis, mais voilà, essaye de découvrir aussi cette pensée ». Je crois que ce livre-là est né véritablement de cette conversation-là et nous avons voulu à travers ce livre avec Jean-Louis Schlegel continuer cette conversation de découvrir cette immense œuvre de Mohamed Harkoun. Alors, Jean-Louis Schlegel, donc, les rencontres ont été d'une belle effervescence, si j'ai bien compris. Ah oui, alors, bon, nous avions notre batterie de questions, nous l'avons toujours laissé répondre très, très longuement. Je dois dire, c'était très souvent passionnant. Ça se perdait parfois un petit peu aussi parce qu'il passait de sujet en sujet sans peut-être terminer tout à fait le précédent. Mais ça, c'est précisément le jeu d'un tel ouvrage que des idées soient lancées. L'idée était que nous reprenions ces entretiens pour en faire un texte, un texte qui lui serait soumis, forcément, et il aurait eu tout le loisir de reprendre tout ce qui avait été dit. Bon, le destin en a voulu autrement. Il est décédé, donc, en août, avant que... Je ne lui envoyais, je crois, que trois chapitres qu'il a pu regarder, mais il était déjà très affaibli, donc il n'y a pas eu beaucoup de corrections de sa part. Donc ça, c'est pour la fabrication du livre. Mais l'idée était vraiment, comme dit Rachid Benzin, de lui faire... Enfin, dans ma tête, j'avais deux choses. c'était de lui faire dire enfin ou de lui faire expliquer aux lecteurs, donc à tout le monde, ce qu'il entendait par discours coranique et de pousser à bout cette idée d'en dire l'intérêt, les avantages, la difficulté. Il y avait un peu ça. Et puis, personnellement, vous avez dit tout à l'heure que j'étais un chrétien ouvert peut-être aux autres religions. C'est vrai, mais je suis aussi sociologue ou anthropologue des religions et ce qui me passionne, je suis passionné par l'idée de comprendre quelque chose de plus aux autres religions. Je trouve que c'est tellement difficile. Dans un premier temps, on croit toujours comprendre facilement les autres religions. C'est un peu comme quand on apprend une langue et la première semaine ou les deux ou trois premières semaines sont faciles. Et puis, tout à coup, ça prend de la hauteur et on se rend compte que ça devient très difficile. Et mon expérience personnelle, je dirais, de 20, 30, 40 ans, ça fait longtemps que je lis des choses sur l'islam et mon expérience est que chaque fois que je rencontre un musulman ou quelqu'un qui me parle de l'islam de façon neuve et intelligente, j'apprends encore des tas de choses. Et je mettrais vraiment Harkoun dans cette catégorie-là. Je donne un exemple très simple. Vous allez peut-être rire ou sourire tous les deux. Mais l'idée qu'il dit dans le livre que ce qu'a manqué, au fond, la tradition dans les premiers siècles, c'est le latin, le romain, la loi romaine. Alors, je vais vous paraître sans doute très bête. Je ne l'avais jamais lu, ça, exprimé aussi clairement. Il dit, bon, on parle toujours du grec, la transmission de la vieille tradition classique grecque, etc. Mais il dit ce qui serait encore plus important, ça serait de savoir pourquoi, alors qu'il y avait la possibilité. Pourquoi, effectivement, contrairement, mettons, à l'église chrétienne, l'islam, les premiers empires islamiques, la première culture islamique n'a pas hérité de la tradition romaine ? Ou alors d'une manière très, très, disons, fragmentaire sur un détail. On me dit, par exemple, qu'une des notions juridiques qui était plus occidentale dans l'Occident musulman, je veux dire, maghrébine et andalouse, et qui va être restaurée par, dès que l'idée de réforme a germé dans l'esprit des clercs, entre guillemets, musulmans du 19e siècle, les docteurs de la loi, la notion de maslaha, elle serait une adaptation, une interprétation, une inspiration de l'utilitas romaine, par exemple. Oui, mais il dit s'il y avait eu quand même une sorte de réception un peu plus large, plus structurelle, cela aurait fait contrepoids à la tradition juridique si forte, qui était si forte en islam. Voilà, moi je trouve ce genre d'idée qui est vraiment intéressante. Une des pistes de réflexion, parce que ça pullule de pistes, la parole de Mohamed Arkun, Rachid Benzine. Oui, tout à fait, je crois que, comme vient de le dire Jean-Louis Schlegel, parfois, Mohamed Arkun a des intuitions fulgurantes ou des formules chocs. Jean-Louis Schlegel vient de rappeler celle-ci, c'est-à-dire, Mohamed Arkun regrette parfois que la pensée musulmane n'ait pas rencontré justement le droit romain parce que ça aurait pu permettre de desserrer l'étau juridique sur le texte coranique en tant que mobilisation, je dirais, normative. Mais il a aussi une autre intuition, c'est qu'il dit aujourd'hui que le mot islam, alors qu'il n'est inscrit que sept fois dans le corpus coranique, aujourd'hui, alors que le mot Allah en tant qu'actant 1697 fois, il dit qu'il y a une inversion de l'autorité, c'est-à-dire que l'islam a fait disparaître le terme Allah, on n'a plus que le mot islam à la bouche, alors que l'actant Allah, celui qui organise tout le discours coranique, celui qui fait advenir, je dirais, tout le discours coranique a complètement disparu. Donc il y a ce renversement de l'instance de l'autorité qui peut aujourd'hui produire puisque nous n'avons plus que le mot islam à la bouche. Et le mot islam, d'ailleurs, cette fois, cette occurrence seulement dans le coran, a un sens très ambivalent. Dans le coran, il ne veut pas dire ce que nous, nous appelons islam. Il veut dire la religion première, le sentiment premier de la religion, c'est-à-dire le fait d'un relatif qui rencontre un absolu et qui décide de se soumettre à cet absolu. Donc il y a tout le problème de la contrainte par rapport à la liberté du sujet et de l'inconnaissable, l'horizon de l'inconnaissable. C'est la raison pour laquelle que dans le coran, c'est Abraham qui serait le premier musulman dans ce sens-là, dans ce sens premier. Alors que ce qu'on appelle aujourd'hui islam est plus couvert par le mot peut-être iman dans le coran. Oui, et puis ça rejoint bien gérer le titre de ce livre, la construction humaine de l'islam. C'est-à-dire comment des mots dans leur contexte premier avaient d'autres connotations et ensuite comment ces mots ont été surchargés et comment ce que nous appelons des acteurs sociaux vont surcharger et un usage très important de ce mot islam qui convoque beaucoup d'imaginaires de part et d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors, Jean-Louis Schlegel, tout à l'heure, en passant, et là je voudrais qu'on approfondisse parce que pour moi c'est l'acmé du livre, le plus beau moment du livre, c'est le chapitre 8 qui a pour titre justement ce que vous avez évoqué tout à l'heure en passant, paroles coraniques et discours coraniques. En l'ayant lu, en l'ayant entendu, en l'ayant participé à sa transcription, à sa mise au clair pour nous lecteurs, une première approche pour nos auditeurs de cette distinction entre paroles coraniques et discours coraniques. Paroles coraniques signifie quelque chose comme ceci, c'est-à-dire qu'il y a eu une parole prononcée, il y a eu une parole prononcée qui a quelque chose d'originaire, qui a été neuve, où il y avait un sujet nommé Muhammad ou le prophète qui l'a énoncé. Au fond, je dirais, il y a eu une énonciation un jour du Coran, il y a eu une énonciation. Mais l'énonciation est devenue discours, c'est-à-dire est devenue un fait de langage, est devenue un récit, un récit construit, un récit construit à travers un certain nombre d'avatars. Et ce que j'ai compris donc à la distanciation, c'est que l'effort de Muhammad Arkoun a été de traiter le fait de langage. Si vous voulez, je fais une distinction supplémentaire. Le discours coranique n'est pas le Coran examiné du point de vue de l'histoire, c'est-à-dire le travail historico-critique sur le Coran de savoir ce qui s'est vraiment passé sous le texte que nous avons aujourd'hui pour autant qu'on puisse le retrouver. Ce n'est pas du tout ça qui intéresse Arkoun. C'est très important ça, parce que sinon, effectivement, on ne comprend pas quelle est la portée de sa critique. Ce qui l'intéresse, c'est comment joue la structure du texte. Alors, on pourrait faire la structure du Coran entière, mais l'une des choses les plus intéressantes et les plus passionnantes qu'il a faites et dont on peut regretter qu'il ne l'ait pas poussée davantage, c'est l'étude de quelques sourates, c'est-à-dire la structure interne d'un certain nombre de sourates. Et pour étudier ce discours, il se sert d'un certain nombre d'outils linguistiques. Je dois dire, ça je le savais, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là l'hommage qu'il rend à Grémas, Grémas qui a été le linguiste français analyste par excellence du discours, enfin, de ce qu'il appelle les actants, mais qui est autre chose que les personnages d'ailleurs. C'est vraiment comment on joue les structures de personnes, les structures de temps dans les textes. Donc l'hommage qu'il rend à Grémas m'a beaucoup et je dois dire tout à fait agréablement surpris. Oui, les actants, leur rôle, l'énonciation, le destinataire, ce que Austin appelle les actes de langage et Austin a été adapté par Grémas pour... Austin quoi. Donc le rôle des pronoms personnels qui est absolument énorme. Du reste, que ces pronoms soient exprimés dans le texte ou sous-entendus. Alors, ce serait important de citer ce qui est dit au démarrage du chapitre 8. Votre question à vous deux. Mohamed surgit à un moment donné dans l'histoire et prononce une parole qu'il dit venir d'ailleurs. Réponse d'Arkoun. Je rectifie. Ce n'est pas lui qui dit qu'elle vient d'ailleurs. C'est la parole qui le dit elle-même. Mais spontanément vous dites Mohamed dit que la parole qu'il prononce. Je comprends votre question bien sûr mais lisez le Coran. Factuellement ce que vous dites n'est pas dans le texte. Tout est instauré dans la parole au départ pour dire et transmettre son sens. Il n'y a pas d'extériorité. Celui qu'elle prononce va apparaître progressivement dans le discours qu'il énonce pour devenir l'énonciateur. Celui-là même qui émet l'énonciation pour un récepteur. Et donc c'est l'énonciateur au sens linguistique du terme celui qui apparaît dans le discours. Oui on pourrait ajouter à cela et je crois qu'il le dit un peu plus loin que voilà un exemple de discours performatif. C'est-à-dire que nous sommes tentés très naturellement de poser notre question. Mohamed surgit à un moment donné dans l'histoire et il prononce une parole. Ça c'est nous qui le disons puisque nous lisons le Coran. Mais Harkoun nous reprend très justement à ce moment-là en disant mais non c'est le Coran lui-même qui dit qui d'emblée est dans une parole énoncée dans une énonciation en train de se faire. C'est une parole qui réalise d'emblée ce qu'elle dit en existant et l'annonce en quelque sorte. Elle est d'emblée annonciatrice et c'est cela qu'il faut essayer d'analyser et de retrouver. Parce qu'il veut dire par là au fond ce qu'il veut dire par là la force et la dynamique d'une parole de révélation comme celle du Coran et peut-être comme celle d'autres révélations c'est ça c'est que c'est une parole qui a une espèce de force interne pour entraîner son lecteur éventuellement ses auditeurs éventuellement ses récitateurs dans une histoire dans une dynamique qui peut les emmener très loin. Alors le je le tu le il le nous le régime des pronoms là devient aussi passionnant et c'est à partir de là que Dieu apparaît comme étant l'actant par excellence dans cette parole de laquelle donc on reçoit une énonciation Mais celui qui lit le texte dans ce sens là ça veut dire ça aussi celui qui lit le texte dans ce sens là est tout de suite impliqué lui-même comme l'actant lecteur puisque lui il est constamment interpellé le rôle le rôle de l'impératif n'est-ce pas ? Oui tout à fait je pense que dans le travail qu'essaie de faire Mohamed Harkoun il fait une distinction qui est à mon avis très opératoire que très peu de gens font entre la notion de la parole de Dieu du discours prophétique et du texte coranique c'est ce qu'il appelle le corpus officiel clos et je crois que ce sont trois instances qui sont liées dialectiquement ontologiquement et épistémologiquement parlant c'est à dire qu'il n'y a pas de parole de Dieu en dehors de l'effectuation humaine de par le discours coranique et le discours coranique ne peut avoir cette instance de l'autorité que s'il s'appuie sur la référence de la parole de Dieu qui lui donne l'autorité donc il y a une dialectique entre la parole de Dieu et du discours prophétique et du discours coranique ce discours coranique articulé dans un langage humain se saisit d'un certain nombre de structures de relations de personnes au sens de bénviniste mais l'acte en Dieu lui-même se construit dans le langage c'est à dire que Dieu n'existe pas en dehors du langage qu'il le dit et c'est un discours performatif c'est à dire qu'à chaque fois que le lecteur auditeur croyant dit ce texte là il y a une effectuation de son existence et c'est cela qui me paraît en tout cas fondamental en sachant que de la parole de Dieu du discours prophétique il y a un intervalle et du passage du discours prophétique du discours coranique au texte coranique il y a un autre intervalle donc il y a des médiations et ces médiations qui relèvent du langage qui relèvent des instances historiques et sociales ces médiations donc de l'anthropologie de l'anthropologie c'est cette médiation du prophète lui-même ensuite des clercs qui sont autant de médiations entre le lecteur que je suis et ce texte là et ces médiations langagières et le social historique où travaillent justement les facultés de l'esprit ne sont pas suffisamment prises en compte et ce travail qu'essaie de faire Mohamed Harkoun en essayant de relever ce que Michel Foucault appelle l'épestimé c'est à dire les règles sous-assantes à l'organisation de ce discours ne sont pas suffisamment prises en compte Oui Jean-Louis Slegel Pour le dire encore autrement je crois que ce qu'il ce que l'analyse du discours cherche à retrouver c'est l'efficace ou l'efficacité d'un texte sur le lecteur et donc c'est cette lecture interne des structures qui permet en quelque sorte cela c'est à dire qui permet de le rendre d'expliquer pourquoi il est si performatif en interne et si performatif pour celui qui le lit je donne un exemple qui est un tout petit peu différent à un moment donné Harkoun dit mais je ne suis pas un historien au sens habituel quand les historiens ont un texte ancien qui est rempli de merveilleux de miracles etc l'historien contemporain marqué par les sciences humaines par la démythologisation l'historien contemporain n'y croit pas quoi au miracle et en quelque sorte ou bien il considère que les miracles il désenchante voilà que l'enchantement n'a pas beaucoup d'importance que 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 bon on sous-entend que d'une certaine manière ce n'est pas vrai quoi et donc on va faire l'histoire à partir de là et lui au contraire il dit mais mon analyse intègre tout quoi intègre y compris les croyances à l'enchantement au mythe dans un premier temps enfin disons j'essaye de il dit cette croyance est aussi une structure sous-jacente du texte cette confiance dans la réalisation par des forces invisibles au fond d'une certaine manière on pourrait dire l'analyse du discours du discours coranique cherche à ressaisir les forces qui sont à l'oeuvre dans un texte et qui l'organise et donc là aussi à côté de de la linguistique comme technique qui est nécessaire le structuralisme très souvent tout ce rapport entre synchronie et diachronie dont il use avec avec doigté et expertise dans ses lectures du coran s'ajoute aussi la dimension anthropologique et ce qu'il appelle la pensée mythique qui est toujours à l'oeuvre dans la pensée religieuse quand bien même nous saurions que les monothéismes se pensent avant tout comme des religions qui ont rencontré l'histoire et qui ont quitté le mythe mais il procède toujours de la pensée mythique et de ce point de vue là l'analyse d'Harkoun à propos du coran est véritablement percutante Benzine oui et pour lui il n'y a pas de langage religieux sans langage mythique et la définition du mythe qu'il reprend de Claude chez Claude Lévi-Strauss c'est-à-dire c'est un palais idéologique construit à partir des gravats d'un discours social ancien ça voilà c'est ce que nous montre l'anthropologie et à partir de cette définition du mythe chez Claude Lévi-Strauss il l'applique à la Sourate 18 et il montre comme on la Sourate 18 nous avons trois ou quatre grands récits mythiques trois grands récits mythiques le récit mythique de la caverne le récit mythique de Gilgamesh les dormants de la caverne les dormants de la caverne ça Gilgamesh c'est vraiment une découverte parce que personne ne l'a dit avant lui à ma connaissance voilà Gilgamesh et ensuite Alexandre le Grand parce que le Gilgamesh apparaît comme dans un rêve habillé masqué par la figure de Moïse on est là véritablement dans un des jeux de déplacement condensation sur détermination les trois notions freudiennes du passage donc de la scène du réel à celle du rêve oui tout à fait donc il essaie de montrer comment cette pensée est à l'oeuvre en inscrivant le Coran dans le Proche-Orient ancien et notamment et la troisième alors au Moïse aussi et le protagoniste en fait il s'agit d'Alexandre habillé en Moïse voilà Alexandre le Grand et il montre bien comment le discours coranique comme le discours biblique d'ailleurs va se saisir d'un certain nombre de gravats de la culture pour les transformer en fonction de sa propre perspective et c'est cela qui me semble très intéressant c'est qu'à la fois il réhabilite il dit que le langage scientifique ordinaire tel que nous l'entendons n'est pas le tout de la réalité la pensée mythique le langage mythique permet de dire quelque chose sur la notion de l'altérité sur le cosmos sur la théologie sur l'homme et comment le Coran investit tous ces éléments-là pour inscrire une nouvelle perspective qui est autour de l'unicité de Dieu dans le texte coranique et donc ne pas comprendre le langage mythique ne pas comprendre la place de la métaphore et la place de la parabole et la place du merveilleux c'est ne pas comprendre comment ce discours fonctionne et comment il crée ce que Jean-Louis Schlegel vient de dire l'efficacité pourquoi ce discours continue de fonctionner ainsi pourquoi il a cette efficacité on ne peut pas le comprendre que si on essaie de montrer je dirais de déconstruire ce discours et essayer de voir comment ce discours opère et comment il introduit chez le sujet humain notamment à partir du rituel cette idée de la vérité de la vérité vraie quelque part et donc cette sourate 18 qui a paru tout le monde a patiné que ce soit l'exégèse traditionnelle ou les interprètes venant de la tradition orientaliste positiviste du 19ème siècle parce que il y a trois récits aucun lien entre eux on ne comprenait pas de qui il s'agit des histoires concernant Moïse qui ne se trouvent pas du tout dans la mémoire biblique dans le corpus biblique et en fait Tarkoun dit c'est la construction d'un palais idéologique parfait parce que les trois récits convergent vers un horizon très précis qui est le désir de l'homme qui se sait mortel le désir d'éternité pour l'homme qui se sait mortel Jean-Louis Schlegel oui là je dois dire qu'il m'a vraiment je ne sais pas comment il m'a vraiment bluffé puisque pour moi alors je ne sais pas peut-être que pour vous l'avez lu dans les détails cette soirée 18 après avant du coup je l'ai lu dans les détails ça vous a convaincu après l'analyse d'Harkoun oui oui non mais je suis je suis épaté je suis j'ai un doute quand même sur Gilles Gamèche mais tout de même c'est génial je trouve c'est parce que là il découvre quelque chose qui n'est pas dans le texte et en même temps qui a l'air de s'ouvrir quand il a expliqué pourquoi qui est tout à fait remarquable tout de même là l'exemple de travail sur cette sourate peut-être que les spécialistes en discuteront ou en discute mais en tout cas c'est absolument remarquable pour l'intelligence d'un texte qui est quand même d'une obscurité absolument extraordinaire effectivement Abdel-Bahamedeb vous venez d'évoquer là les trois récits alors si vous vous ne saviez peut-être pas où vous étiez mais alors pour moi c'était carrément je ne sais pas quoi de l'obscurité parfaite ça n'avait rigoureusement aucun sens je me demandais même si ce n'était pas une sourate enfin on pourrait presque se demander avant le travail d'Harkoun d'ailleurs c'est ce qu'on pensait peut-être que c'était des pièces rapportées de briques et de brocs pour faire une sourate beaucoup 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 d'orientalistes ont passé leur vie à dire cela c'est-à-dire l'inauthenticité du Coran étant due à ce briques et brocs alors qu'à partir du briques et de brocs Harkoun nous dit pensez au bricolage tel qu'analysé par Lévi-Strauss dans la pensée sauvage parce que le bricolage est fait justement de briques et de brocs vous avez entièrement raison c'est peut-être du briques et du brocs mais là pour le coup la lecture donne sens du bric et du broc pour construire un palais idéologique la lecture du bricolage par Harkoun ou par ceux qui font ce travail donne un sens tout à fait lumineux alors Rachid Benzine une telle approche et Mohamed Harkoun le constate il n'est pas le seul hélas à le constater nous tous nous le constatons un tel discours sur le Coran reste tout à fait inaudible dans le monde musulman le nombre où il l'approche il rappelle d'une conférence qu'il avait donnée au Kuwait où il a essayé d'introduire cette idée qu'il y a du mythe dans le Coran et comment la salle dès qu'elle a prononcé le mot mythe s'est vidé parce que le mot mythe en arabe c'est le mot Ostoura et ce qu'aucun arabe ne sait surtout pas ceux la même qui étaient auditeurs du Coran c'est que Ostoura vient d'Historia de l'Historia grec c'est-à-dire le mot premier qui est en lien avec la notion de récit la notion de mythe récit et comment le mot est immensément utilisé au sens le plus négatif possible c'est-à-dire la Ostoura par opposition justement à la parole vraie à la parole révélée et l'immense difficulté de trouver un mot qui ne soit pas connoté négativement pour introduire positivement l'idée qu'il y a du mythe dans la pensée religieuse oui tout à fait et je crois que Harkoun le montre bien dans un des chapitres où nous parlons des oulamas c'est-à-dire des savants et ils disent ça c'est un des très beaux chapitres aussi qui précède celui-là le chapitre 7 voilà et il dit moi je comprends leur travail mais eux ne comprennent pas le mien parce que justement ils n'ont pas toutes ces connaissances des sciences humaines de l'analyse du discours de ce que c'est que l'histoire de ce que c'est que le mythe et lui il a justement essayé par rapport à je dirais une lecture qui peut comme il le dit parfois vis-à-vis de certains historiens laisser un champ de ruines parce qu'une fois que vous avez montré que tel récit vient de telle culture vient de telle culture vous avez l'impression que le Coran ne fait que recopier et il y a un certain nombre d'historiens qui mettent ça en avant disant le Coran n'apporte rien de neuf or ce que montre Mohamed Harkoun c'est justement ce que vous venez de dire c'est-à-dire que ce bricolage a un sens il fait sens et notamment sur la notion du mythe qu'il essaye de traduire par le mot kassas que nous trouvons notamment dans la Sorate de Soratius qui est beaucoup moins connoté négativement évidemment kassas veut dire récit tout simplement mais au bord de la fiction voilà exactement et ce que je crois c'est que vis-à-vis de Mohamed Harkoun c'est ce qu'il en tout cas ce que nous appelons les cadres socioculturels de la connaissance ne sont pas disponibles pour recevoir ce type de discours parce que ce type de discours met à mal la notion du pouvoir et la notion de l'interprétation c'est-à-dire que ce travail-là déconstruit la norme juridique déconstruit un certain nombre je dirais de travaux qui ont lieu aujourd'hui dans un certain nombre de pays musulmans dont les ulama sont les fonctionnaires de l'état pour gérer cette instance normative qu'est le Coran et faire ce travail-là c'est désacraliser tout ce rapport au texte tout ce rapport au pouvoir et dès que vous touchez à l'interprétation vous touchez quelque part au pouvoir et donc ça c'était quelque chose qui était très difficile parce que la gestion je dirais du religieux est quelque chose qui est très très compliqué aujourd'hui dans un certain nombre de pays et je crois de la plupart de tous les pays musulmans puisqu'il a montré dans son travail notamment comment l'état a étatisé la religion et comment faute de légitimité politique en étatisant la religion il étatise il fonctionnarise les ulama les savants et donc du coup l'espace je dirais critique est quelque part très très limité parce que dès que vous vous attaquez je dirais à cette question du Coran non seulement vous avez l'état qui peut utiliser la violence des ultimes contre vous vous avez les fonctionnaires du religieux vous avez les islamistes puis vous avez une population qui est complètement fragilisée et il le montrait bien qu'aujourd'hui les fonctions du religieux il dit que c'est une source d'espérance pour beaucoup des millions de personnes qui sont complètement jetées sur le bas de la route c'est une source d'espérance pour ces gens là c'est une source identitaire pour la mobilisation et puis c'est surtout un tremplin politique pour un certain nombre je dirais de prédicateurs ou de politiques donc les fonctions du religieux ont complètement changé par rapport à la fonction du religieux que nous avons eue dans les siècles précédents et donc venir et faire cette intervention chirurgicale et démonter les mécanismes c'est quelque chose qui peut être très dangereux pour l'individu qui opère cette déconstruction construction d'un palais idéologique et donc pour révéler la construction déconstruire voilà le mot qui revient souvent un mot abondamment utilisé il est même utilisé maintenant pour la cuisine pour l'architecture Jacques Derrida lui-même et ceux qui étaient proches de lui d'une manière délibérée je crois maintenaient une part d'énigme au mot mais là pour la première fois il me paraît presque heuristique totalement opératoire et en toute clarté c'est-à-dire déconstruire c'est révéler la construction la manière avec laquelle a été construit le palais idéologique oui non mais ce qui est dommage vous y avez fait allusion à l'instant le mot déconstruction est pratiquement devenu un équivalent banal du mot critique critique enfin déconstruire abattre en quelque sorte il insiste en disant ce n'est ni abattre ni détruire justement alors il faut vraiment revenir à ça il faut toujours la première chose qu'il faut rappeler quand on parle de déconstruction c'est qu'en fait c'est révéler déconstruction il y a un côté il y a un aspect positif dans le déconstruire ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout je crois qu'on peut le dire ce n'est pas abattre les murs faire de la critique au sens classique c'est plutôt effectivement révéler des structures sous-jacentes des constructions des choses qui font sens ou qui sont explicatives ça me paraît très important et alors effectivement Harkoun je crois l'emploie vraiment dans ce sens-là alors en même temps c'est vrai il ne s'explique pas trop sur ce mot-là même sur son rapport avec Foucault il insiste beaucoup pour dire qu'il a repris cette idée d'épistémé on voit ce qu'il veut dire on voit qu'il ne veut pas prendre on pourrait dire il ne se veut pas historien d'ailleurs il le répète il le dit et le répète qu'il ne fait pas tout simplement l'histoire du passé l'histoire critique du passé au sens des historiens contemporains même s'il a il a quand même beaucoup d'admiration bien sûr et puis une sensibilité proche des historiens on pourrait dire anthropologues Brodel Jacques Le Goff qu'il a fréquenté voilà qu'il a fréquenté pour lesquels il a énormément d'admiration et dont il se sent proche il insiste je me souviens beaucoup pour se démarquer de ce qu'on appelle l'islamologie dans le cursus académique et universitaire sa chaire il l'avait intitulé pour lui c'était très important histoire de la pensée islamique Rachid Benzin oui parce que ce qui l'intéressait mais là je pense c'est l'influence de Foucault notamment dans sa chaire du collège de France c'est les systèmes de pensée c'est à dire à quel type de système de pensée avons-nous à faire dans le discours coranique c'est à dire quelle est l'épistémie du discours coranique quel type de raison est à l'oeuvre dans le discours coranique quel type d'imaginaire quel type d'imagination et en saisissant justement cet aspect inconscient de la culture de la pensée ça permet de mieux comprendre comment le discours coranique opère à un moment donné dans l'histoire et je crois que justement il partait de système de pensée mais en maintenant de l'islamologie appliquée c'est à dire en partant pas de l'origine jusqu'à maintenant mais en partant des problématiques que nous pouvons rencontrer sur la condition féminine sur le rapport entre je dirais le politique et le religieux et en allant dans une espèce de dégression vers le passé pour savoir comment à travers les siècles on a essayé de penser cette articulation ou ces articulations que nous découvrons aujourd'hui finalement en utilisant le mot déconstruction et en évoquant souvent Foucault il évoque seulement une ou deux fois Jacques Derrida on sent dans leur différence radicale une forme de convergence entre la déconstruction Derrida et l'archéologie plutôt Foucauldienne et l'une et l'autre finalement dans la descendance de la généalogie Nietzscheenne oui alors en même temps il le dit très simplement il ne se sent pas très philosophe tout de même je crois qu'il le dit un peu implicitement que les aspects plus philosophiques de la déconstruction n'étaient pas tellement sa partie et je dirais en sens inverse ce qui est frappant quand même pas du tout pour rectifier ce que nous avons dit juste pour corriger légèrement il sauve quand même les historiens dans le sens suivant c'est que je dirais je l'ai senti par rapport aux orientalistes au fond on lui dirait il y a un travail des historiens qui est quand même sacrément utile pour tout le monde non seulement pour l'histoire de la tradition islamique mais pour toutes les traditions religieuses il y a quand même un travail historique basique premier qui nous est sacrément utile quand ils nous restituent des textes quand ils en traduisent quand ils en découvrent qu'on n'a jamais lu etc. et du coup parce qu'il a quand même une critique tout à fait respectueuse de disons il y a une critique de la critique de l'orientalisme à savoir une critique d'Edouard Saïd qui le dit de façon très amicale très fraternelle parce qu'il l'a bien connue mais qui est quand même intéressante et j'ai trouvé que c'était bien qu'ils le disent il dit au fond il ne faut pas exagérer non plus dans les accusations contre les orientalistes parce que tout de même les orientalistes nous ont rendu de sacrés services mais tout en les critiquant en raison beaucoup plus du regard non impliqué parce qu'on pourrait appeler utilisons ce terme et des guerriens le destinal de l'islam parce qu'il est dans le destinal de l'islam lui par contre il est charnellement consacré concerné je veux dire oui je crois comme vient de le dire Jean-Louis il y a ce travail d'histoire qui est absolument nécessaire cette nécessité de clarifier le passé mais il disait qu'après il faut aller au-delà dans ce que nous appelons aujourd'hui l'épistémologie historique c'est à dire quel type de raison comment ont travaillé les gens par exemple comme Tabari l'exégète du 10ème siècle ou Arrasi ou autre et qu'il faut saisir cette histoire des mentalités pour mieux comprendre je dirais toute cette littérature et ça c'est très important c'est le second travail qu'il faut faire sinon il dit nous laissons la conscience religieuse la conscience croyante devant ce champ de ruines donc il y avait quelque part ce travail de responsabilité intellectuelle d'essayer d'expliquer de manière sous-assente ce qu'il y a en dessous de ces oeuvres Rachid justement vous venez de prononcer un seul nom mais au fond ce qu'il dit c'est qu'il faudrait faire de la déconstruction sur les quatre traditions enfin donc reprendre toujours les choses de façon un peu synchronique c'est à dire retrouver les structures de chacune de ces pensées qui ont marqué parce que sinon et de ces textes fondateurs sinon on est dans une recherche ou un travail diachronique historique un peu plat qui est utile mais qui ne va pas assez profond dans les structures dans justement le déconstruire de cette tradition de cette pensée islamique alors un des moments que je trouve très fort dans cette parole de Mohamed Harkoun que vous avez tous les deux capté Jean-Louis Schlegel et Rachid Benzine c'est justement dans le chapitre 7 tout ce qu'il dit sur le ilm sur la science la science dans le Coran et je crois que c'est vraiment majeur là parce que cette science cette énigme de la science jamais jamais au pluriel alors que le ilm au singulier va être confronté dans la civilisation de l'islam aux sciences évidemment au pluriel et la manière avec laquelle il y a eu une série de glissements qui vont aboutir à ce qu'il appelle l'ankylose à partir de cette notion coranique de elm de science de science donc divine en s'appuyant particulièrement sur ce penseur qui est un penseur génial de la clôture Razali qui est mort en 1111 où il dit ceci je dis ce passage parce que je le trouve très important Razali connaît le elm donc la science au sens coranique et le respecte sans aucune distance il l'appelle même charia la loi de dieu c'est le elm juridique dans le coran distinct du fuqh cette distinction entre elm charia fuqh qui vont être les trois couverts et la couverture le fait qu'ils convergent les trois c'est là où va se situer la clôture le fuqh étant donc le droit positif la casuistique finalement et vous pouvez nous parler de ce glissement entre elm charia fuqh puisqu'aujourd'hui on ne parle plus du tout de fuqh et on ne parle que de charia oui en tout cas lorsque nous avons voulu reprendre cette question avec Mohamed Harkoun c'est suite à une conversation que j'avais eue avec lui j'étais en conférence il était venu je dirais assister à une conférence que je donnais au Maroc et il y a un étudiant qui est venu en gueulant un peu il dit ouais mais il y a la science dans le coran et je dis c'est beaucoup plus compliqué que ça et je dis ben voilà il y a Mohamed Harkoun ici donc lui-même je dirais va en parler et souvent je dirais dans une espèce d'apologie que traversent certains courants musulmans il y a l'idée que la science est dans le coran et mais on a bien un concordisme idiot exactement et ce que Mohamed Harkoun montre aussi bien avec la notion de l'haql de la raison il dit que le mot haql en tant que masdar n'est pas dans le camp dans le coran et il montre notamment à travers ce mot ilm que le ilm dans le coran c'est d'abord la connaissance de Dieu c'est avant tout ça c'est à dire connaître à travers les signes qu'on propose le discours coranique l'idée que les signes ne donnent pas une connaissance du monde mais que les signes témoignent de Dieu donc la notion du témoignage puis la notion de la connaissance du monde voilà je crois que c'est quelque chose qui me paraît fondamentale ensuite il y a la notion de j'irais de charia qui est l'idée d'une finalité et puis après il y a le fiqh qui est je dirais l'approche étude de cas c'est une sorte de droit positif un droit positif et il montre justement comment il y a un glissement quelque part un travestissement d'un fiqh qui est une jurisprudence une compréhension du texte très humaine d'un point de vue juridique qu'on fait passer pour la charia c'est à dire qu'on va utiliser le terme charia avec toute la symbolique que cela donne comme si finalement celui qui aimait ce fiqh était en train de devenir le législateur c'est à dire que le législateur est Dieu c'est à dire qu'il y a quelque part une idée que le texte coranique est souverain qu'il ne fonctionne plus dans une espèce de relation dialectique entre ce texte là le contexte dans lequel il est lu et en même temps je dirais le jury ce que Mohamed Harcoun montre c'est que la norme n'est pas dans le texte que la norme est une construction sociale et historique voilà ce qu'est le fiqh et donc d'où le titre de votre livre la construction humaine de l'islam Jean-Louis Ligel oui enfin l'essentiel l'essentiel a été dit alors il est décédé avant que le livre paraisse c'est vrai je me suis posé la question est-ce qu'il aurait accepté ce titre personnellement je le crois je trouve ce titre rend le mieux compte de la démarche du livre enfin disons de la dynamique du livre telle que nous avons pu la ressaisir à travers les entretiens j'ai quand même une question parce que sur sur toutes ces choses là il était très très nuancé il faut le reconnaître il il aurait peut-être réagi il aurait peut-être dit oui mais ce n'est pas tout à fait la construction humaine quand même je dois dire on a été tenté aussi par l'allusion que Rachid a faite tout à l'heure au constat que l'islam a remplacé Allah quoi enfin et donc de trouver un titre là on est dans la même logique c'est-à-dire le fait que Sharia a remplacé a annulé et ilm et faqh voilà donc au fond vous avez prononcé à l'instant le mot annuler c'est sûrement une des problématiques fondamentales qu'est-ce qui a annulé quoi dans cette longue histoire ou dans cette longue tradition et ces annulations sont évidemment parlantes d'une situation en partie bloquée aujourd'hui c'est ainsi que je le ressens y'a ayyuhal lezine amed quatil lezine yalou nekun minal kuffari wa yajidu fiik zilza wa'alabu an on en vient et on finirait peut-être là-dessus Jean-Louis Schlegel et Rachid Benzin si vous voulez bien parce que vous consacrez quasiment un chapitre à la chose le commentaire et l'analyse de la surate 9 tout un débat pour savoir si elle est la dernière puisque dans la tradition majoritairement on me dit que c'est la dernière qui a été révélée d'autres estiment que ce serait la cinquième mais enfin il y a une concurrence entre les deux la surate 9 qui a une particularité c'est l'unique qui n'a pas l'inquipite par lequel commence l'intégralité ou le plutôt l'exergue que l'inquipite c'est-à-dire au nom de Dieu miséricordieux tout miséricorde le bismillah rahman rahim inexistante dans cette surate la tauba le repentir dans laquelle les islamophobes reconnaissent je veux dire la religion du sabre et la religion de la violence toute et comment donc Mohamed Harkoun l'approche certains chercheurs l'ont approché pratiquement comme des archives pour analyser la dernière séquence historique de Mohamed je ne sais pas de la vie même de Mohamed je ne sais pas si vous avez lu la biographie de l'historien Hicham Jait l'historien tunisien Hicham Jait en trois volumes qui est paru aux éditions Fayard et il l'analyse véritablement comme une archive historique et très étrangement ça fonctionne comme archive historique alors que Harkoun évidemment annule totalement la contextualisation même s'il sait que la contextualisation est importante pour voir pourquoi elle est aujourd'hui très fortement instrumentée par les islamistes quelque part le 11 septembre a été fait en évoquant en invoquant cette référence coranique de la sourate 9 alors l'anthropologie de la violence est-elle propre à l'islam cette sourate 9 de très très beaux passages dans ce livre dont vous fûtes les ceux-là même donc que vous nous rapportez la parole de Mohamed Harkoun qui a pour titre la construction humaine de l'islam je rappelle que l'éditeur de ce livre n'est autre qu'Albin Michel je voudrais dire simplement que cet ouvrage-là doit beaucoup au soutien de la femme du regret-té-moi Mohamed Harkoun qui nous a beaucoup aidé qui a insisté pour que ce livre se fasse parce que véritablement on s'est posé la question est-ce qu'on doit le sortir ou pas et donc finalement elle a beaucoup contribué je dirais à la publication de ce livre-là la sourate 9 non de tout le livre non mais la sourate 9 en ce qui concerne la question de la violence la question de la violence et son instrumentation et la contextualisation oui vous avez raison de dire que Mohamed Harkoun s'intéressait très très peu à la question de l'archive telle que le fait Hicham Jhaïd par contre il essaie de toujours de montrer comment je dirais cette sourate opère c'est-à-dire comment la notion de la vérité voilà il y a un groupe qui est en train de je dirais de gagner du terrain avec cette idée de la vérité la question de la religion vraie là on revient presque aux thèses de Yann Asman voilà la religion vraie et donc comment cette religion vraie va pouvoir je dirais opérer dans ce milieu-là en sachant qu'il y a une partie de la population qui l'a acceptée puis il y avait une autre qui l'avait refusée qui commence à l'accepter comment protéger cette vérité et je crois que René Girard travaillant sur le sacré et la violence Mohamed Harkoun à travers son triangle anthropologique a introduit l'idée de la vérité c'est quoi alors ce triangle anthropologique anthropologique c'est-à-dire que la vérité le sacré et la violence sont complètement liés comment au nom d'une vérité que l'on sacralise on peut être amené à être violent c'est-à-dire que cette notion de la vérité de Dieu lui-même qui opère va opérer des distinctions entre ceux qui vont accepter je dirais cette vérité et les autres qui vont la refuser et comment protéger cette vérité en soumettant je dirais l'ancien groupe qui ne veut pas se soumettre à cette idée de la vérité et il montre justement comment cette idée de la vérité la vérité de Dieu opère à l'intérieur de cette sourate-là Alors Jean-Louis Schlegel justement cette violence est-elle propre au Coran ou la retrouvons-nous dans toute structure religieuse à partir justement de l'universalisation de ce triangle vérité sacrée violence jusqu'au sein de certaines interprétations émanant du bouddhisme et de l'hindouisme pas seulement dans les monothéismes non mais pour moi la violence c'est quand même quelque chose de très originaire de très profondément humain de très originaire est-ce que c'est la part animale de l'humain je n'en sais rien et disons j'ai des réticences sur certaines thèses de René Girard mais sur le lien entre il utilise René Girard Harkoun en insistant sur les réticences en insistant sur les réticences voilà mais on peut penser enfin disons moi je suis tenté d'admettre que le sacrifice et l'évolution du sacrifice et le droit ont à voir avec une violence originaire et n'ont d'autres fonctions évidemment de plus en plus lointaines et invisibles que de gérer et d'éloigner la violence humaine donc personnellement donc la conjuration en même temps oui oui absolument et donc personnellement je suis plutôt persuadé de ça c'est à dire je ne suis pas un instant rousseauiste ou quelque chose de ce genre là par rapport à la question de la violence et donc oui bien sûr je trouve la tradition juive chrétienne la tradition biblique elle est remplie de violence même si ensuite il faut voir comment dans chaque cas elle est recadrée elle est comprise elle est retournée elle est combattue parce qu'il y a quand même c'est toujours tout le paradoxe des révélations monothéistes je trouve il y a beaucoup de violence et d'une certaine manière elles ne sont aussi rien d'autre qu'un très long combat et un permanent combat contre la violence des autres on reste sur sa fin il y a une remarque que je trouve très forte très belle mais pas vraiment développée sur cette idée du Dieu qui serait le même et totalement différent de l'un à l'autre en fonction de la parole telle qu'elle s'est exprimée dans l'une et l'autre langue et que d'une certaine manière Allah ne serait pas Dieu tout en étant Dieu il y a un jeu parce que beaucoup de gens évidemment le disent beaucoup de gens qui n'aiment pas l'islam disent ah Allah n'a rien à voir avec le Dieu des chrétiens par exemple ou le Dieu judéo-chrétien la question de père il y a une intuition très forte mais on reste dans l'inexploré là non Jean-Louis Léguel oui oui mais il y a beaucoup de choses inexplorées malheureusement dans ce livre et la remarque que vous faites est très juste et c'est une ce que vous dites là sur sur disons ou le même Dieu ou finalement trois dieux assez différents dans les trois monothéismes c'est une question actuelle redoutable on voit bien pourquoi on l'évite alors je suis très frappé justement à propos de lui j'ai lu au début des années 60 quand il faisait encore dans le dialogue islamo-judéo-chrétien à l'époque on défendait beaucoup c'est le même Dieu éventuellement les différences entre les trois dieux parce qu'on était dans pour justement pour dire de quel Dieu parlons-nous est-ce que nous avons vraiment le même alors que aujourd'hui on a parfois l'impression que ça devient un combat idéologique de dire nous avons vraiment le même Dieu avec peut-être des manifestations qui finalement s'est différencié dans les traditions un dernier mot Rachid Benzine je crois je ne sais plus si c'est dans le livre ou dans les discussions que j'ai pu avoir avec lui il insiste bien sur les trois versions du monothéisme donc et que chaque version du monothéisme est liée à la logosphère qu'elle soit hébraïque ou araméenne pour Jésus ou pour je dirais le Coran en langue arabe c'est à dire que chaque langue donne un rapport à l'altérité qui est différent mais que lui il insistait bien sur cette analyse comparative pour dire que finalement ce sont trois versions du monothéisme ce qui est par contre différent c'est peut-être simplement je dirais il y a une rupture il y a une rupture au niveau des mythes il y a une rupture au niveau des imaginaires il y a une rupture au niveau de ce qu'il appelait la mytho-histoire et donc ça ça va traduire à chaque fois une conception différente du monothéisme et qu'il y a bien l'idée que quelque part même autour de cette Sourate 9 le monopole de la vérité une merci merci Rachid Benzin merci Jean-Louis Schlegel pour cette conversation destinée à introduire à la parole vive que vous avez captée de Mohamed Arkoun une parole qui fait du mort un vif parmi les vivants la construction humaine de l'islam livre paru aux éditions Alvin Michel c'était Culture d'islam d'Abdel Wahab Medeb coordonné par Dominique Compétissa le son et la technique étant assurés par Stéphane Touvenin la réalisation la mise en onde par François Conak Sous-titrage 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 ST' 501